Musique Jeudi 15 avril 1999, 14h. Abdelaziz Bouteflika pique une grosse colère. La scène se passe, en ce jour d'élection présidentielle, dans la somptueuse villa Aziza qui abrite la fondation Boudiaf à Elbière. Le candidat du consensus, à quelques heures d'être sacré président de la République, fulminant de rage, informe Madame Boudiaf, épouse de l'ancien président assassiné, qu'il pliait bagage pour partir le soir même pour Genève et qu'il ne voulait plus du fauteuil de chef de l'État. Motif de son gros chagrin, les décideurs, venaient-ils d'apprendre, n'allaient-ils le créditer que de 53% des voix, et ce score, peu flatteur pour un postulant seul en course, allait être annoncé dans la soirée aux Algériens. « Pas question que j'accepte un chiffre inférieur à celui de Zerwal, si c'est ainsi qu'il trouve un autre président », s'étouffe le candidat Bouteflika. Madame Boudiaf, alarmée, alerte le général Mohamed Taufik Median, patron du département Recherche et Sécurité, DRS, un des architectes de ces élections, un de ceux qui avait arrêté ce taux presque vrai de 53%, « magique pourcentage censé être assez raisonnable pour s'assurer aux yeux de l'opinion d'une crédibilité largement entamée par le retrait brusque des six autres postulants à la présidentielle ». Abdelaziz Bouteflika se sentait d'autant plus humilié qu'il avait refusé une semaine auparavant de se retirer à son tour de la course, renvoyant sèchement l'émissaire du pouvoir, Youssef Yousfi. « Allez dire à Zerwal que les autres sont libres de se retirer, moi je reste. » À quoi aurait servi en effet de s'entêter à postuler en solitaire pour hériter d'un si faible score ? Taufir Médienne déboule chez Madame Boudiev, très remontée contre le futur président, oubliant jusqu'à sa légendaire retenue. Il n'apprécie pas le soudain caprice du poulain Bouteflika, une fantaisie qui a toutes les allures d'un chantage doublé d'un camouflet pour l'institution militaire. Pour une fois, l'affolement avait des raisons d'être général. La caste militaire connaissait en effet, depuis 1994, l'aptitude de Bouteflika à se débiner à la dernière minute et le général Médienne n'ignorait pas que Bouteflika était allé jusqu'à exiger et obtenir sa tête en ce même janvier 1994. Le faire revenir à la raison semblait cette fois bien aléatoire. Durant de longues heures, le chef des services secrets algériens entreprit de persuader celui qui n'était encore que le candidat Bouteflika à se soumettre à ce scénario qui ne manquerait pas de lui être profitable une fois élu. Rien n'y fit. Abdelaziz Bouteflika tenait à son chiffre supérieur à celui de Zerwal. Quitte à faire truquer, autant truquer complètement pour ma petite personne, semblait dire Bouteflika. Devant l'obstination du futur président, les généraux décident à 17h de changer le score de Bouteflika en concertation avec l'homme qui allait devenir démocratiquement, trois heures plus tard, le président de la République. Il sera élu avec 73,79% des suffrages exprimés. L'Yamin Zaroual avait bénéficié des voix de 7,088,618 algériens en novembre 1995. Qu'à cela tienne, Abdelaziz Bouteflika aura 7,442,139 bulletins en sa faveur, soit 353,521 de plus. Quand on coopte, on ne compte pas. A elle seule, cette anecdote de la connivence, hélas bien réelle, suffirait à situer une des grosses méprises de l'opinion à l'endroit d'un homme présenté comme un civil indépendant quand il n'a toujours été que l'acolyte de la hiérarchie militaire. Tirant tous les privilèges de cet avantageux quiproquo, le président fraîchement désigné ne répugnera pas à perpétuer systématiquement la contre-vérité. Il proclame à qui veut l'entendre son indépendance. Je suis un candidat libre, annonce-t-il à l'agence Reuters. J'ai défendu un programme pour lequel j'ai été élu et qui, par chance pour moi, a été soutenu par les partis de la coalition. Donc, pas par l'armée. Deux semaines plus tard, il assure son sourciller devant un journaliste français. J'ai été un candidat indépendant qui a proposé un programme. Le peuple a tranché en me portant à la magistrature suprême avec une majorité très confortable. Je considère donc que j'ai des soutiens dans tous les courants qui traversent la société. Derrière cette assurance ostensiblement affichée, le président traîne toutefois un douloureux malaise du mal élu qu'il n'assumera qu'avec des arguments maladroits et dont il ne se remettra jamais en dépit du substitut référendaire du 16 septembre 1999. C'est que le malentendu est aussi sommaire qu'il semble l'être. Bouteflika est un faux civil, une créature du pouvoir militaire. Le quiproquo aura profité à l'homme et enfanté les illusions chères aux sociétés de l'encensement. Des milliers de courtisans abusés y avaient vu le porteur de rêve de liberté pour s'apercevoir qu'il n'était, au final, que le postulant à une certaine suprématie, comme celle qui peuple l'esprit de tout monarque galonné. Le président que les Algériens venaient de se donner a toujours été, depuis 1957, un auxiliaire militaire soigneusement camouflé sous une apparence civile. Le travestissement ne le gêne pas à autre mesure. « Est-ce que vous pensez que je suis un civil ou un militaire ? » « Voilà des notions bien relatives, s'interroge-t-il faussement dubitatif devant le journaliste de Dievelt, avant de clarifier ses propos par une très significative parabole. Peu importe que le chat soit gris ou noir, l'essentiel, me semble-t-il, c'est qu'il attrape les souris. Être militaire ou civil ne serait en somme qu'une question de couleur. » Cette nature bicéphale qu'il n'a pas résolue intérieurement et qu'il n'a jamais assumée à aller déteindre sur tout le mandat présidentiel 1999-2004 et en expliquer en bonne partie la déconfiture. Bouteflika cumulait dans une même performance l'état du militaire et du civil sans disposer de quelques grâces de l'un ou de l'autre. Il a oublié d'avoir du militaire, n'en ayant pas accompli les suggestions, le sens de la subordination aux devoirs majeurs, une certaine grandeur dans l'humilité et l'attachement à la discipline. Il a soigneusement hérité du reste, l'arrogance, le mépris, la tentation totalitaire, le penchant monarchiste et le goût des règlements de compte. Il en usera et abusera durant cinq ans jusqu'à en faire la griffe principale de son règne. Le quiproquo autour du faux civil Bouteflika entraînera chez les observateurs une lourde erreur d'analyse. On a interprété les divergences qui l'opposaient aux militaires comme des désaccords classiques qui naissent habituellement entre un président civil, attaché à des réformes démocratiques et une hiérarchie militaire agrippée à ses privilèges et qui mettait tout son poids pour le contrarier. Il n'en est rien des brouilles entre Bouteflika et les généraux. Elles sont exclusivement dues à la tenace volonté du président algérien de s'octroyer par la force un pouvoir absolu. Bouteflika ne désirait pas de réformes démocratiques. Il cherchait en bon poutchiste de carrière, à asseoir un pouvoir personnel, à changer la constitution afin d'y consacrer le pouvoir présidentiel, à éliminer les contre-pouvoirs qu'elle prévoyait. Il me faut récupérer d'abord mes attributions constitutionnelles qui ont été dispersées à partir de 1989. Il faut que je reprenne mon rôle présidentiel, avouait-il déjà en 1999. Ce régime algérien, il n'est ni présidentiel ni parlementaire. Le président est élu sur la base d'un programme. Il nomme un chef de gouvernement qui, lui, présente un programme au Parlement. Donc cela peut être un deuxième programme. Il y a une contradiction immense, immense. Ahmed Ben Bito, victime de ces velléités autocratiques du président, est sans nuance dans son jugement. Nous vivons sous un totalitarisme d'une autre ère, s'appuyant sur le culte de la personnalité, le mépris du peuple et la profanation permanente de la constitution et de ses institutions. Quant à l'avocat Ali Yahya Abdel-Nour, président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, il révélera en octobre 2003 un décompte déroutant. Le président Bouteflika a violé 62 fois la constitution en 40 ans. Militaire dans sa tête, Abdelaziz Bouteflika ne croyait rien devoir à la société civile qu'il méprisait précisément parce qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir comparable à celui des généraux et dont il eut pu tirer dividende. Il le confirme lui-même en évoquant l'épisode de janvier 1994, celui de la première cooptation ratée. Je voulais être en effet le candidat de l'armée, uniquement de l'armée. Je ne voulais avoir de fil à la patte ni avec la société civile, ni avec la mouvance islamiste. En tant que candidat de l'armée, je me présentais en réconciliateur. Elisabeth Schemla, qui rapporte ses aveux présidentiels, poursuit. Bouteflika confirme qu'au dernier moment, à l'époque, ils avaient même fixé l'heure et le cérémonial de la prestation de serment, mais qu'ils s'étaient retirés, refusant de s'incliner devant des civils de la Conférence de l'Entente qui, d'une main agile, voulaient faire du chef de l'État le fondé de pouvoir d'un conseil d'administration puissant qui lui donnerait des instructions. Bouteflika, avec son souverain dédain de ses compatriotes civils, ambitionnait de ne partager le pouvoir qu'avec les militaires. Pourquoi désigner un ministre de la Défense civile ? Cela me paraît pas se rapprocher des grandes idées révolutionnaires. Lâche-t-il au même journaliste allemand, avouant une position hostile que l'opinion a longtemps attribuée à la hiérarchie militaire ? De ce dédain est sans doute née l'indifférence qu'il a toujours développée en direction de la population pendant ses cinq années de règne et le peu de considérations qu'il a témoignées envers les revendications populaires, à commencer par la crise de Kabili dont il a traité ses habitants de nains, sans oublier les enseignants qu'il tenta d'humilier en cassant la grève de l'automne 2003 par le gourdin et le chantage du licenciement. Historiquement, Abdelaziz Bouteflika a toujours été présent dans les épisodes où le pouvoir civil a dû céder du terrain au pouvoir militaire. Il est l'homme-lige auquel les chefs militaires ont fréquemment dû avoir recours pour concevoir, puis mener et enfin expliquer et légitimer des prononcimientos qu'ils soient directs ou maquillés. Il eut souvent une conception plus militaire des événements que les militaires eux-mêmes. Sa première grande mission réussie au bénéfice des militaires date de décembre 1961. L'indépendance de l'Algérie devenait imminente et le débat sur le futur État algérien s'installait alors avec la passion et les calculs qu'on devine. Pouvoir civil ou militaire ? L'interrogation divisait l'état-major général de la Hélène, dirigé par le colonel Ouari Boumediene et le gouvernement provisoire de Ben Youssef Ben Kheddor. Pouvoir civil ou militaire ? Le mieux, estime les chefs de l'armée, serait encore dérigé un chef d'État civil inféodé aux militaires. La formule sera adoptée pour toujours. Qui pourrait être ce chef d'État suffisamment complice pour n'apparaître qu'en vitrine, mais assez crédible pour s'imposer devant l'opinion ? Les regards se tournent vers les cinq dirigeants du FLN détenus au Château d'Aulnoy, en région parisienne, après l'avoir été à la Santé, au fort de l'île d'Aix, puis à Turcan, en Touraine. Ahmed Ben Bella, Rabah Bitat, Mohamed Kheddor, Hossein Eyt Ahmed et Mohamed Boudiaf avaient accumulé en cinq ans de détention un capital moral qui faisait d'eux les recours privilégiés du conflit. Qui parmi eux accepterait de devenir le premier président civil de l'Algérie indépendante allié aux militaires ? Pour le savoir, le colonel Boumediene dépêcha début décembre 1961, auprès d'eux, le capitaine Abdelaziz Bouteflika avec pour recommandation spéciale de privilégier la candidature de Mohamed Boudiaf à qui, selon l'Eda Malik, un des négociateurs à Evian et ancien premier ministre, il vouait une secrète estime pour avoir travaillé avec lui. La mission de Bouteflika, confirme le premier président du GPRA, Farhat Abbas, consistait à trouver parmi les cinq prisonniers un éventuel allié au chef militaire. Le commandant à la Behzrari, dit Azdin, qui était avec Kaïd Ahmed et Ali Menjli, l'un des trois adjoints de Boumediene à l'état-major général avant qu'il n'en démissionne en août 1961, est plus direct. Bouteflika était en vérité chargé de vendre un coup d'état aux cinq dirigeants. Proposée à la présidence à Boudiaf, la mission était d'autant plus risquée que Bouteflika n'ignorait rien des opinions politiques de Boudiaf, notoirement connue pour être un esprit hostile aux accommodements en politique, acquis au multipartisme et à l'indépendance du pouvoir politique aidant, en conséquence, il fallait s'attendre au refus de se laisser choisir comme parvent par les chefs militaires. Hervé Bourges, homme de médias français, qui rendait souvent visite aux cinq détenus en qualité de représentant d'Edmond Michelet, le ministre de la justice de De Gaulle, apporte un témoignage saisissant sur le détenu Boudiaf. Je l'ai bien connu à Turcan où il m'apparaissait comme le plus dur des cinq, le plus ancré dans ses convictions, décidé à ne pas en dévier, méfiant à l'égard de ses compagnons et de leur conception idéologique, notamment pour ce qui concerne Ben Bella dont il se séparera très vite, le soupçonnant déjà de vouloir s'arroger un pouvoir personnel. Boudiaf sera d'emblée hostile à l'idée du parti unique où il voit les germes d'une dictature, même s'il s'agit de ce prestigieux FLN qui sort vainqueur auréolé de la guerre de libération et auquel il appartient depuis le début. Aussi, le très avisé émissaire Abdelaziz Bouteflika, soucieux de garantir l'hégémonie militaire après l'indépendance, fit son affaire d'écarter l'obstiné démocrate Boudiaf au profit du compréhensif Ben Bella. Ce dernier présentait l'immense avantage de ne voir aucune objection à s'allier à l'état-major. Fusse au risque d'un grave conflit fratricide. L'entrevue qui l'eut avec Boudiaf se déroulait très mal, rapporte le commandant Asdine. Boudiaf a non seulement refusé énergiquement d'être coopté par l'état-major, mais s'offusqua que l'émissaire de Boumediene, qu'il houspilla publiquement, lui fit pareille proposition fractionnelle au moment où les Algériens étaient appelés à aller unis aux négociations avec les Français. Il le renvoya assèchement. Bouteflika comprit alors tout l'avantage qu'il y avait pour l'état-major à opter pour Benbella, très conciliant et qui, d'ailleurs, prit en aparté l'envoyé spécial de Boumediene pour lui faire part de sa disponibilité. Benbella et Bouteflika se sont faits des mamours verbaux. Ils se sont séduits mutuellement avec leurs savoir-faire respectifs, a appris Ahmed Talb Ibrahimi incarcéré à l'époque dans un autre lieu de détention. Bouteflika s'adressa alors à Benbella qui accepta d'être l'homme de l'état-major, raconte Farhat Abbas. Cette alliance demeurée secrète allait peser lourdement sur l'avenir du pays. On le comprit quelques mois plus tard. Ce qui a poussé Boumediene à affronter le GPRA, c'était l'alliance qu'il avait scellée avec Benbella à Aulnoua. Récapitule Réza Malek Alliance réciproquement avantageuse. Boumediene avait besoin d'un politique et Benbella d'un fusil. L'émissaire Bouteflika avait réussi sa mission. Il quitte hâtivement Paris pour Londres où il appelle le colonel Boumediene pour lui annoncer le succès de l'opération. Quelques jours plus tard, raconte Reda Malek, Boumediene et Benbella ont un entretien téléphonique. Ils se disent très satisfaits de la mission de Bouteflika. L'alliance est scellée. Bouteflika venait d'assurer l'intérêt du pouvoir militaire en écartant Mohamed Boudieff et en propulsant Ahmed Benbella. Benbella entrera à Alger en 1962 comme il en sortira en 1965 par les chars de Boumediene. A chaque fois, le sang algérien a coulé. Dans les deux cas, Abdelaziz Bouteflika a joué le rôle d'agent détonateur au service des chefs militaires. Pour imposer Benbella en 1962 contre l'avis du gouvernement provisoire de la République algérienne GPRA, de certaines personnalités marquantes et d'une partie de l'ALN, il a fallu utiliser la force. La composition du premier bureau politique du FLN, donc de la première direction de l'Algérie indépendante, était le principal enjeu entre les différentes tendances. Boumediene et Benbella voulaient une direction acquise à l'état-major, où ne figureraient pas les ministres du GPRA, notamment les trois B qui étaient Krimbel Qasem, Abdelhafid Boussouf et Lakhdhar Ben Tobal, trois des véritables meneurs de la révolution. Écarter le GPRA de la direction politique du pays ouvrirait la porte à toutes les dérives, voire à une guerre entre Algériens. Benbella, conforté par le soutien des militaires, osa néanmoins le coup de force. Le 22 juillet 1962, il annonce unilatéralement à partir de Tlemcen la constitution complète du bureau politique composé des cinq détenus d'Aulnois auxquels s'ajoutaient Haj Benbella et Mohamed Issaïd, qui deviendra plus tard dirigeant du Front Islamique du Salut. Haït Ahmed refuse de faire partie de ce bureau et part pour Paris. Bouthiaf en démissionnera rapidement. De ce fait, le GPRA est mort, son président Ben Youssef Ben Khadda est complètement débordé par les événements. Ce coup de force de Benbella, c'est la suite logique de l'alliance scellée à Aulnois entre lui et l'armée par le billet de Bouteflika. L'avocat Ali Haroum, ancien responsable de la Fédération de France du FLN et ancien membre du Haut Comité d'État HCE entre 1992 et 1994 qui étudia de près la période dont il fut un témoin privilégié à laquelle il consacra un livre, confirme par ce récit d'une rencontre qu'il eut avec Benbella en juillet 1962. L'on savait déjà que Boumediene, chef d'État-major, avait par l'intermédiaire du capitaine Sehab El Khadda alias Abdelaziz Bouteflika sollicité l'appui de Bouthief dans le conflit qui, depuis plusieurs mois, l'opposait au GPRA. Face aux réticences de Bouthief, il se résolut à convaincre Benbella dont le soutien lui fut aussitôt acquis. Dès lors, le bureau politique proposé par Benbella apparaissait en fait celui de l'alliance Benbella Boumediene. Conscient des dangers imminents guettant le pays et pouvant déboucher sur une confrontation dont le dernier mot risquait d'échoir aux militants en armes, je rappelais à mon interlocuteur cette vieille Maxime. « On peut tout faire avec les baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. » Il répliqua par une moue dédaigneuse. Je n'avais plus rien à ajouter. S'il en allait privilégier la force et dédaigner le consensus pour résoudre nos différends, le pays s'acheminerait alors vers de sombres lendemains. La sombre prédiction se réalisera. Le bureau politique de Benbella, dont l'autorité fut contestée par les wilayah 3, Kabyli, et 4, Algérois, sollicita alors l'appui de l'armée des frontières et de l'état-major général dirigé par Boumediene ainsi que celui des wilayah 1, 2, 5 et 6. Une seconde guerre succéda à celle qui venait à peine de se terminer. L'été 1962 fut marqué par de sanglants combats fratricides entre algériens qui sortaient de sept années de lutte anticoloniale. L'intensité des combats qui s'en étaient suivies et jamais je n'en ai vu d'égal, pas même durant la guerre de libération. Se rappelle Khaled Nazar qui dirigeait, en tant que jeune officier de l'armée des frontières, un bataillon qui a combattu les djounouds des wilayah 3 et 4 dans le Djebel d'Irah près de Sol al-Roslam. La guerre fratricide ne prendra fin qu'avec les manifestations populaires qui déferlèrent sur le pays au cri de Sébastien Barakat, slogan du désespoir que les Algériens ont fini par adopter. «Lonttemps sera délibérément occulté le lourd bilan de ces affrontements fratricides. Ce n'est que par communiqué de l'APS du 2 janvier 1963 que l'on saura le prix « un millier de morts », précisera Ali Haroun. C'est à ce prix que Benbella et son bureau politique s'imposèrent à Alger. Bouteflika va contribuer à destituer Benbella en 1965 pour les mêmes impératifs supérieurs « asseoir la suprématie du pouvoir militaire ». Le coup d'État du 19 juin 1965 est constitutif à la décision de Benbella de retirer à Abdelaziz Bouteflika la responsabilité de la diplomatie algérienne à quelques jours de la conférence afro-asiatique qui devait se tenir à Alger. La révocation d'Abdelaziz Bouteflika n'a sans doute servi que de catalyseur au malaise qui couvait déjà entre Benbella et Boumediene qui se rejetait déjà la responsabilité de l'aggravation de la crise avec le Maroc. Les proches de Boumediene dont Shérif Belkacem et Ahmed Mederri craignaient ouvertement que Benbella ne céda sur les droits territoriaux de l'Algérie. L'accusation de trahison sera reprise dans la proclamation du 19 juin à côté d'autres griefs usuelles retenues contre Benbella comme la mauvaise gestion, l'improvisation, le désordre administratif ou les méthodes autoritaires du président. A ce froid ambiant venait donc s'ajouter l'annonce du limogéage de Bouteflika. Le président qu'envoque à la mi-juin son ministre des affaires étrangères à la Villa Jolie pour l'informer qu'il était désaisi de son portefeuille et que la diplomatie allait être dirigée directement par la présidence de la République. Bouteflika, un peu interloqué, demande un délai au chef de l'État. Benbella, naïf, accorde le sursis sans se douter que Bouteflika ne cherchait en fait qu'à gagner du temps pour permettre au colonel qui se trouvait au cœur de regagner à Alger et de reprendre en main la situation. À sa sortie du bureau de Benbella, il est venu chez moi pour m'informer, se souvient shérif Belkacem, compagnon de Bouteflika et qui occupait le poste de ministre de l'Orientation nationale. Il avait réduit toute la question à sa personne me disant tant que Benbella pensait tenir Boumediene par moi et que Boumediene pensait tenir Benbella par moi, je n'avais aucune crainte à avoir mais les choses ont changé sans que je m'en rende compte. Je voulais pour ma part surtout savoir si Benbella avait exigé de lui une réponse immédiate. Bouteflika m'ayant répandu par la négative, j'étais plus rassuré et lui ai suggéré de rentrer chez lui et d'attendre calmement le retour de Boumediene. Bouteflika, très angoissé sur son sort, fera la tournée de ses compagnons et même des proches de Benbella avec un raisonnement désarmant. Sans doute Benbella peut-il prendre une telle décision à l'égard d'un ministre technicien mais je suis ministre des Affaires étrangères et à la veille de la conférence, la mesure apparaîtra comme un camouflet infligé à ma propre personne et à Siboumédiene. Par ailleurs, je suis non seulement le chef de la diplomatie mais également membre du bureau politique et surtout chargé des relations extérieures du parti. Il revient donc au parti de décider de mon départ. L'argument ne manque pas de convaincre, y compris au sein des amis de Benbella parmi lesquels se comptait Béchiel Boumaza. 38 ans après, ce dernier reconnaît que... Benbella a commis l'erreur de décider de l'éviction de Bouteflika sans avoir au préalable réuni le bureau politique qui comportait à l'époque 17 membres et qui aurait pu en débattre. Ça l'aurait sans doute renforcé face à Boumédiene. Boumédiene arriva le lendemain à Alger très remonté contre le président Benbella. Ce dernier l'accueil à l'aéroport de Dar al-Beida en compagnie des membres du bureau politique et du gouvernement. Froide retrouvaille. Dans la voiture, les deux hommes échangent quelques propos polis avant de s'enfermer dans la villa jolie pour un tête-à-tête orageux qui va durer deux heures. C'est la rupture. C'est que l'éviction de Bouteflika n'aurait pas engendré tout ce bouleversement si le personnage n'était qu'un civil. S'il ne comptait pas sur l'échiquier militaire du colonel Ouali Boumédiene. Aux yeux de Boumédiene, Bouteflika révoquait, c'est l'état-major qui prend le contrôle de l'action du président sur le plan international. La conférence afro-asiatique se transforme en tribune prestigieuse pour Benbella. Confirme Hervé Bourge. L'élimination d'Abdelaziz Bouteflika était effectivement la troisième phase de la lutte qu'avait engagée Benbella contre l'état-major général. Confirme Bachir Boumaza qui vécut les événements à son corps défendant. Benbella voulait séparer Boumédiene de Bouteflika. L'universitaire Abdelkader Yefsah dans un livre consacré à la question du pouvoir en Algérie souligne que « Le coup d'état survenu le 19 juin 1965 s'expliquait par la volonté de Benbella de porter atteinte aux intérêts de l'armée non en tant que groupe social mais à son noyau dirigeant issu du clan d'Ujda devenu envahissant et menaçant. » Bouteflika était donc bien le représentant de l'état-major dans un gouvernement de civils. Et pour ce seul titre, il fallait en éviter le limogéage quitte à renverser par la force le pouvoir de Benbella. Tous les témoignages concordent sur le sujet. C'est Bouteflika qui, à force d'assaillir Boumediene de ses instances, a obtenu que le colonel sorte les chars dans la rue pour écarter Benbella. Paradoxalement, Boumediene n'est pas le plus chaud partisan du coup d'état, confirme Hervé Bourges. Alors qu'il passe aux yeux de l'opinion internationale pour un militaire intransigeant, sans scrupule dans l'action, c'est en fait un légaliste et un inquiet. Boumediene rassurera même au lendemain de son retour du Caire, Hach Benbella, responsable du parti, sur sa loyauté envers les institutions de la République. Boumediene m'avait dit un jour, « Tu veux que je fasse le dictateur ? » « Je ne le ferai pas. » Raconte Belaïd Abdeslam, qui fut le tout-puissant ministre de l'industrie et de l'énergie du colonel. Boumediene fera néanmoins le dictateur sur l'insistance de Bouteflika. L'épisode est significatif de la mentalité militariste propice à la surenchère de celui qu'on présentera abusivement aux Algériens comme un président civil. Selon Shérif Belkacem, Bouteflika a décidé Boumediene dans le persuadant que le ton jouait en faveur du président Benbella. « Si on le laisse présider la conférence afro-asiatique, il en sortirait suffisamment grandi pour nous éliminer. » « Bouteflika, Doran, téléphone et encourage l'intransigeance, » raconte le général Nezhar. « En présentant la situation comme maîtrisée à l'ouest, il signifie au chef d'état-major que le rapport de force est plus que jamais en sa faveur. Il plaide pour la fermeté. Le colonel finit par se ranger aux arguments de son ministre entre les 2 et 8 juin 1965. Bouteflika prendra alors part aux réunions préparatoires du coup d'état contre Benbella organisées sous la présidence de Boumediene début juin au ministère de la Défense. À ses conclaves assistent Ahmed Medrari, Sharif Belkacem, Kaïd Ahmed, les commandants Chabou, secrétaire général de la Défense, Slimane Hoffman, responsable des unités blindées, acteur principaux auxquels se joindront une fois la décision prise de renverser Benbella, les colonels Tahar Zbiri, chef d'état-major, Ahmed Draya, directeur général de la Sûreté nationale et responsable des compagnies nationales de sécurité, Ahmed Ben-Sherif, commandant de la gendarmerie, Saïd Abid, commandant de la première région militaire, le colonel Abbas et le commandant Ben Salem, membre de l'état-major. Il est 1h30 ce 19 juin 1965 quand on frappe à la porte de Ben-Bella. Qui est là ? Zbiri, répond la voix du chef d'état-major. Entre le colonel Zbiri, suivi du colonel Abbas et des commandants Ben Salem, Saïd Abid, Chabou, Ahmed Draya. « C'est Ahmed, un conseil de la révolution vient de te déposer. Tu as quelques minutes pour t'habiller et nous suivre. » lui annonce Tahar Zbiri. Ben-Bella, digne et calme, ne dit pas un mot. Il a compris. De la Havane, Fidel Castro réagit vivement dans un discours radio-télévisé contre le Putsch, qualifiant Bouteflika de « réactionnaire, homme de droite, ennemi du socialisme et de la révolution algérienne » et affirmant que « le despotisme militaire et la contre-révolution ne pourront s'installer en Algérie, pays qui a gagné sa liberté fusil à la main. » Le civil Bouteflika venait de remplir une autre mission. Installer le pouvoir militaire pour en jouir en toute tranquillité durant quinze autres années avant d'en reprendre la jouissance en 1999. Qui mieux en effet que ce Bouteflika merveilleusement bicéphale, civil avec de parfaits états de service d'auxiliaires militaires, pouvait le mieux convenir aux généraux pour succéder à l'Yamin-Zerwal en 1999. Tout a été dit sur ce mystérieux choix sauf, peut-être, l'essentiel. Les généraux ont opté pour un des leurs. Il suffisait de refaire avec Bouteflika en 1999 ce que Boumediene et l'état-major avaient fait avec Ben Bella en 1962. Se fabriquer un président parmi la fratrie naturelle. Un militaire à l'apparence civile, un civil à l'âme militaire. Un profil parfait pour l'avocat dans la hiérarchie militaire, accusé de tous les crimes de la terre en cette année 1998, avait un prêt sans besoin. Il avait le talent de communicateur pour plaider leurs causes sans être tenté de les trahir, en raison justement de cette relation intime qui en faisait un fiole de l'armée. Toute la thèse du moins mauvais des candidats tient dans ce calcul clannique. Il faut connaître la psychologie des militaires. Depuis la mort de Boumediene, ils sont dans une quête obsessionnelle d'échapper au diktat d'un chef trop puissant. De vouloir continuer le régime de Boumediene sans Boumediene, soutient Sid Ahmed Rosali, ancien premier ministre sous Chadli et Boudiav. Ils se sont arrangés pour manager les civils comme des devantures. L'essentiel, c'est qu'eux restent les chefs. Khaled Nezel et shérif Belkacem confirment que l'option Bouteflika est née d'arrière-pensée clannique, même s'ils préfèrent disculper les chefs militaires en imputant la décision à un lobby composé d'amis personnels de Bouteflika et à leur avant-garde Belkhair. Ces gens voulaient leur président pour avoir mainmise sur le pouvoir et l'impunité qui l'accompagne. Ils ont présenté Bouteflika comme la seule personne capable de rétablir l'image du régime à l'étranger. Ils ont plaidé la cause de Bouteflika auprès des décideurs, très réceptifs car embarrassés par le fameux panel de l'ONU, la commission souliée, la Troïka et toutes ces ONG qui aboyaient, accusant l'armée d'être derrière les massacres de population, affirme Shérif Belkacem. Rosalie a une thèse complémentaire. La présence de l'Arbi Belkheil dans ce lobby est significative. Pour moi, il n'est pas un faiseur de roi ou autre. L'Arbi Belkheil a agi sur instruction de l'armée, pas sur son initiative personnelle. Les généraux ont été persuadés qu'il allait non seulement rehausser l'image du régime mais aussi ramener des milliards de dollars, ce qui n'était pas négligeable en 1998. Année très dure. D'où le rôle de l'Arbi Belkheil choisi en raison de ses bonnes relations avec les Émirats et l'Arabie Saoudite, développée du temps de Shadli. Il était l'homme des Saoudiens. Les Saoudiens ont certainement été instruits par les Américains pour pousser les Émirats à placer Bouteflika. C'est comme cela que cela se passe réellement. Quand les Américains disent « on peut vous aider », ils pensent le faire par le biais des Saoudiens, instruire les Saoudiens de débloquer des fonds. Bouteflika attendait son heure. Le général Rachid Benyeles qui fait cette révélation est encore plus explicite. Je crois que Bouteflika savait dès le mois de septembre 1998 qu'il allait revenir au pouvoir. Sa venue était programmée et concertée avec les pays du Golfe. La preuve est qu'il a regagné à Alger le lendemain de l'annonce de la démission de Zeroual par l'avion en provenance de Genève. Je le tiens de Rabah Bittat qui l'a rencontré à l'aéroport de Genève ce jour-là. Bittat, très perspicace m'a d'ailleurs fait cette confidence. Si ce personnage débarque à Alger 24 heures après la démission de Zeroual, c'est qu'il sait quelque chose. Il n'a jamais désespéré de revenir, il attendait son heure. Les Algériens ne verront jamais les milliards des Arabes sauf dans deux cas qui se sont révélés avec l'affaire Khalifa, les deux plus grands scandales de l'ère Bouteflika. L'épisode du fameux Mohamed El-Shorafah, affairiste émirati, et le marché de la téléphonie mobile attribué selon des critères très contestables à la firme égyptienne en Rascom. La décision de Mohamed El-Shorafah d'investir l'Algérie plutôt que d'y investir est directement liée au choix de Bouteflika par les généraux algériens. Les deux hommes se sont connus aux Émirats dans les années d'exil de Bouteflika. Dès que fut certifié en novembre 1998 la désignation d'Abdelaziz Bouteflika par la hiérarchie militaire comme futur président de la République algérienne, Mohamed El-Shorafah s'empressa de créer le 11 décembre 1998 à Abu Dhabi une modeste société familiale dénommée United Eastern Group. C'est le gérant de cette petite firme toute nouvelle, sans prestige, sans fond et sans patrimoine que Bouteflika présentera comme grand partenaire arabe et qu'il recevra avec tous les honneurs à la présidence dès juin 1999. El-Shorafah entrera dans le monde des affaires algériens par la grande porte du palais d'Al-Moradia. Bouteflika confiera à la modeste United Eastern Group d'immenses marchés comme la rénovation de l'extension du port d'Alger et de l'aéroport Ouaribou-Médienne, la construction du port de Djenjen, la zone franche de Belhara et surtout la deuxième licence de téléphonie mobile. L'accord entre cette petite sarle et le gouvernement algérien se fera le 4 août 1999 entre El-Shorafah et le conseiller spécial de Bouteflika, Rachid Aïsat, devant les caméras de la télévision algérienne. L'agence de presse officielle APS rapporte l'événement et les journaux publics en font leur titre de première page. Mohamed El-Shorafah agissait en fait en tant qu'actionnaire de la firme égyptienne Horascom à laquelle il devait rétrocéder le marché de la téléphonie mobile. Des cadres algériens s'opposent alors à l'arnaque. La presse algérienne dévoilera le poteau rose et El-Shorafah dû battre en retraite. Il déposera plainte contre le directeur du matin, plainte qui traînait toujours sur le bureau du juge en cette fin d'année 2003. Bouteflika nourrira une grande rancune envers les journaux algériens pour cette révélation handicapante pour sa réputation. Il parviendra cependant à faire bénéficier Horascom de la licence GSM. Bouteflika se rachètera auprès de ses amis du Golfe en autorisant les émirs braconniers à venir exterminer la faune algérienne, notamment les espèces protégées par la loi, telles que la gazelle d'Orca et l'outarde. Arrivé par vol spécial en provenance d'Arabie Saoudite, des Émirats, du Qatar ou du Koweït, ils érigent des camps de luxe dont l'accès est interdit aux Algériens et s'adonnent en toute liberté au carnage. Sur instruction spéciale du président Bouteflika, les braconniers sont accueillis avec faste par les autorités locales entourées d'un impressionnant dispositif sécuritaire. Bouteflika laisse faire et fait même voter une loi qui légalise ce braconnage de masse. Il a fallu l'assassinat d'un dignitaire saoudien en décembre 2003 pour que le braconnage des émirs prenne fin sur les terres algériennes. Dans la foulée des affaires Al-Shurafa et Orascom, la corruption fait un bond spectaculaire en Algérie. Dans l'indice de perception de la corruption établi en 2003 par Transparency International, dont l'échelle varie de 0 à 10, 10 étant la meilleure situation, l'Algérie est notée 0,62, ce qui place le pays dirigé par Bouteflika en queue de polotons mondial. Le régime de Bouteflika se révélera l'un des plus corrompus que l'Algérie ait connu depuis l'indépendance. Les frères du président bénéficieront de largesse inconsidérées de la part du milliardaire Moumen Khalifa dont des biens immobiliers à Paris et d'importants versements en espèces tous avérés. L'empire du milliardaire sera anéanti en 2003 par le même clan présidentiel qui en a largement profité. Le groupe Khalifa fut subitement accusé de grave dilapidation de l'argent public et un mandat d'arrêt fut lancé à l'encontre de son propriétaire, obligé de se réfugier à Londres pour échapper à la prison. La fratrie Bouteflika s'accommodait pourtant parfaitement du personnage. Le président s'est régulièrement servi de l'argent public dilapidé par Khalifa. Il en a usé pour payer une officine de lobbying chargée à lui assurer l'entrée dans le monde politique américain. Il en a usé pour financer des opérations de prestige personnel qui lui ont permis de s'afficher avec des artistes de renom telle la comédienne française Catherine Deneuve, l'acteur emblématique Gérard Depardieu ou l'artiste égyptien Adl-Imam. Il en a usé pour faire plaisir à ses amis ordonnant au milliardaire Khalifa d'offrir un appartement à Paris à la chanteuse algérienne Amal Wahbi. Charmante relation de Bouteflika. Le frère du président Abdelrani Bouteflika, avocat du groupe, s'est enrichi à milliards avec l'argent dilapidé, s'achetant aux frais de Khalifa un luxueux appartement dans un quartier proche des Champs-Elysées et puisant régulièrement dans les caisses de l'agence bancaire Al-Khalifa d'Al-Harraj. A la fin du mandat de Bouteflika, l'affaire n'avait toujours pas livré ses secrets. Pourquoi le président a-t-il coulé un empire dont il ne répugnait pas à se servir ? Les hypothèses, nombreuses, tournent tout autour des liens étranges qu'entretenait la famille Bouteflika avec un groupe qu'elle a protégé puis lâché. Il faudrait une commission indépendante, courageuse et incorruptible. Et pourquoi pas parlementaire, pour enquêter sur les affaires de malversation et de détournement, sur les emplois fictifs dont bénéficient des membres de la famille présidentielle et qui mettent en cause le président de la République et son frère, suggère le général Khaled Nezhar. Bouteflika tremble à l'idée que les organismes internationaux qui ont inscrit sur leur tablette la lutte contre la corruption est de lui l'image qu'on a déjà de lui, ses compatriotes. Que restera-t-il alors du grand diplomate et du donneur de leçons, lorsque les preuves irréfutables de ces prévarications seront étalées au grand jour. Le mal est cependant fait. La confiance des investisseurs envers l'Algérie a fondu. Les scandales retentissants d'établissements financiers ont provoqué une grande émotion et une légitime inquiétude devant la fragilité des mécanismes de contrôle et l'opacité de certaines pratiques, conclut Mohamed Salahman-Touri, président du Conseil National Économique et Social. Les chefs militaires attendaient donc beaucoup des dons de communicateurs de leur poulain. « Et il s'est driblé », aurait dit le général Médienne au docteur Youssef Ratip, candidat à la présidentielle de 1999. « L'armée a surévalué le handicap de la langue de Zerwal et exagéré les vertus lyriques de Bouteflika, reconnaît le général Rachid Benyeles. Bouteflika était attendu comme l'avocat qui saurait à la fois plaider la cause des généraux et rétablir ce contact avec le peuple que Zerwal n'a pas réussi à faire. Les généraux ont fini par troquer un patriote contre un marchand de parole. Ils s'en morderont les doigts très vite. Car les généraux qui pensaient installer Talleyrand découvrent Brutus. Des épisodes de l'été 1962 et de juin 1965, le nouvel élu Bouteflika aura gardé intacte la passion du putsch qu'il éprouvera avec ferveur en 2003 sur tous ceux qui menaçaient la pérennité de son pouvoir ou constituaient une menace à sa réélection, du FLN et des généraux qui refusent de le plébisciter à la presse indépendante dont ils redoutaient l'instrumentation par le dispositif électoral de l'adversaire. Avec la désignation de Bouteflika sur des critères de coterie se vérifiait le postulat cher à Saïd Sadi « On ne peut sauver à la fois le régime et l'Algérie ». En fin de mandat, le constat tenait plutôt de la farce tragique. Bouteflika a enfoncé le régime et l'Algérie. Le FIUL s'en était pris avec un égal bonheur à ses parrains et à son pays. À la place du faux civil qui les prémunérait de l'aventure, ils réalisèrent, un peu tard, qu'ils venaient de confier leur sort et celui de la nation à un revanchard aigri de n'avoir pas succédé à Boumediene en 1979. Mégalomanes, intriguant qui, précisément parce qu'il est le civil des militaires, donc ni tout à fait civil ni tout à fait militaire, s'obligent à emprunter l'arrogance des généraux sans en partager les obligations éthiques. L'armée l'a toujours subjugué, constate un officiel qui a bien connu Bouteflika. C'est à la fin des années 1960 qu'est né chez lui ce sentiment de frustration parce que Boumediene interdisait à tout membre du Conseil de la Révolution d'approcher l'armée, y compris donc Bouteflika. Ce dernier a alors nourri un sentiment fait à la fois de revanche, de frustration et d'envie envers cette puissante forteresse. Le même sentiment que celui développé vis-à-vis du haram interdit. Ce sentiment a été démultiplié quand en 1979 il a été privé de sa place. L'histoire de Bouteflika est une succession et une accumulation de rancœurs et de sentiments de revanche. Bouteflika n'allait pas s'embarrasser des scrupules pour se montrer férocement ingrat, diablement calculateur, définitivement irrécupérable, habité par l'unique obsession qui allait marquer son règne, affaiblir les autorités et les contre-pouvoirs qui lui font pièce pour asseoir l'autocratie dont il rêvait. Comment l'armée a-t-elle su se tromper à ce point ? Un des généraux, Khalnezzer, justifie cette lourde méprise. Que pouvions-nous connaître de Bouteflika, nous qui avions passé le plus clair de notre temps dans le sud, dans des commandements opérationnels ? Nous n'étions guidés que par un seul but, voir notre malheureux pays venir à bout de la crise qui était en train de le terrasser. Et Bouteflika semblait avoir les capacités techniques pour cette mission. C'est au moment où Bouteflika tombe le masque qu'il se découvre et que nous le découvrons. Le général n'ira pas jusqu'à détailler ces capacités techniques que Bouteflika semblait posséder ni préciser en quoi il était supposé être le seul à disposer alors que d'éminentes personnalités politiques aux compétences avérées étaient ignorées par la hiérarchie militaire. Les chefs militaires ne le connaissaient pas, avoue de son côté le général Bagnélez. Il ne retenait du personnage que c'est dehors de brillants diplomates. L'illusion date de l'époque où nous étions jeunes où on considérait que l'Algérie était le plus beau pays du monde. Bouteflika incarnait le ministre entreprenant de cette période-là. Ce n'était pas le cas mais de cela on s'est aperçu que plus tard lorsqu'on a commencé à connaître le personnage. Trop tard, l'hégémonie militaire conçue par un civil était déjà en marche. Bouteflika en militaire avisé veillera d'abord à entretenir entre 1999 et 2004 une constante atmosphère de putsch. Il gardera le pays sous le régime de l'état d'urgence durant tout son mandat. L'état d'urgence proclamé en 1991 pour juguler la menace islamiste ne se justifiait pourtant plus en 2003 et la hiérarchie militaire avait affirmé ne plus y tenir par la bouche même du général Lamari. Maintenir ce régime restrictif n'avait donc comme objectif que de servir les dessins hégémoniques de Bouteflika. En décembre 1999 il l'utilisait déjà comme argument pour empêcher la création d'une seconde chaîne de télévision. L'Algérie est encore sous état d'urgence tant que l'Algérie est sous état d'urgence il n'y aura qu'une seule chaîne de télévision une seule chaîne de radio en arabe une seule chaîne de radio en français et une seule chaîne de radio en thème azirte. Je ne veux pas ouvrir le paysage médiatique Fin 2003 alors que de son propre aveu le spectre terroriste avait reculé il militait toujours pour le maintien de l'état d'urgence. Il sera levé dès que les circonstances le permettront déclare-t-il à un journal oranais. De quelles circonstances parlait-il puisque dans la même interview il proclame solennellement le retour de la paix. Aujourd'hui aucune menace ne pèse sur l'état républicain et les institutions le terrorisme est quasiment vaincu la concorde civile a tenu ses promesses. En vérité le faux civil Bouteflika conscient de son impopularité avait besoin des conditions permanentes de la répression pour installer progressivement son pouvoir personnel. L'état d'urgence permettait de museler la société d'empêcher qu'elle ne manifeste ses colères dans la rue ou qu'elle en fasse cet à l'âge ailleurs que chez soi. 12 ans auparavant l'état d'urgence était l'ultime décision pour préserver la république. En 2003 il devenait la première mesure pour sauver la monarchie. L'état d'urgence sera d'un précieux secours pour Bouteflika lors des tragiques événements de Kabili d'avril 2001. Il en usa d'abord pour déployer une impressionnante artillerie répressive contre les manifestants qui investirent Alger le 14 juin 2001 mais en profita dans la foulée pour durcir davantage les lois restreignant les libertés de manifester. Pourquoi Bouteflika a-t-il donc laissé ouverte la plaie kabile au point d'enfer celle qui aura marqué de rouge sans son règne de président ? La réponse est à chercher autant dans le mépris qu'il voue à son peuple que dans son passé de putschiste où l'on déniche une ancienne rancune envers les kabiles qui date au moins de 1962. Tout autre président à sa place aurait éteint l'incendie avant qu'il ne se propage c'est-à-dire au lendemain de l'assassinat du jeune Massinissa Galmah le 19 avril 2001 dans les locaux de la gendarmerie. Tout autre président à la place de Bouteflika aurait saisi la gravité de la colère populaire qui a suivi l'assassinat du lycéen pris des mesures d'apaisement présenté ses condoléances à la famille sanctionné sur le champ l'auteur du meurtre engagé des vraies discussions avec la population et envisagé d'authentiques réponses à de vieilles revendications démocratiques et identitaires. Bouteflika, lui, préféra toiser la crise. Il se contentera de survoler la Kabylie en hélicoptère pour y constater l'ampleur des manifestations trouvant même l'humeur à téléphoner à une de ses amies bougiottes pour lui annoncer qu'il était en train de survoler sa ville. La dame sera épatée au point de lancer et de diriger le comité local de soutien à la candidature de Bouteflika pour 2004. Dans ce choix du pire sur le dossier Kabylie, il y avait en effet comme une résurrection d'une vieille arrogance de l'homme de l'état-major défié dans sa puissance par le groupe de Tiziouzou qui prétendait lui disputer le pouvoir en 1962. Ce groupe avec lequel il n'avait toujours pas vidé ses querelles et qui revenait 40 ans plus tard le narguait par sa descendance. Une divergence de fonds sur la nature du pouvoir a en effet toujours opposé le pouvoir militaire à une rébellion kabyle qui n'en a jamais accepté l'hégémonie. Cela a commencé l'été 1962 quand le bureau politique de Clemsen, pressé de s'installer au pouvoir à Alger, rencontra devant lui le fameux comité de défense et de liaison de la République, CDLR, créé à Tiziouzou par Karim al-Qasim et Mohamed Boudiaf auxquels la Wilayah III et Mohand ou el-Haj prétèrent leur appui armé. Cela se poursuivra sur les maquis du FFS d'Eyed Ahmed en 1964. Cela continuait par le printemps berbère de 1980 et en 2001 par ce mouvement citoyen et ses Aouches. Bouteflika n'a pas failli à la tradition du mépris et de la force face au mécontentement kabyle. Il a frappé. La répression du printemps 2001 fera près de 150 morts auxquelles s'ajouteront les victimes du 14 juin quand le président fit accueillir par les forces de police les manifestants qui venaient lui présenter la plateforme d'Elxer, manifeste articulé autour de 14 revendications non négociables. D'autres morts tâcheront de sang les mains de Bouteflika et de son ministre de l'Intérieur, Nol Dinserhouni. Ce dernier minimisera le meurtre du jeune Massinissa par le fait qu'il ne serait pas lycéen comme annoncé par ses parents mais simple oisif. La bourde vaudra à Zerhouni le sobriquet de Nounou Lagaf qui ne le quittera plus. Les dirigeants du mouvement citoyen à leur tête Belaïd Abrika seront pourchassés, emprisonnés durant de longs mois sans que la dissidence de la Kabylie prenne fin. Des centaines de citoyens kabiles, surtout des jeunes, sont torturés sur instruction de Yazid Zerhouni. Zerhouni est un habitué de la GGN depuis le temps où il dirigeait la sécurité militaire. Plusieurs militants de gauche, notamment ceux qui sont opposés au putsch de 1965 ont subi des sévices de la part de ces hommes jusqu'au milieu des années 1970. Il ira, selon des accusations clairement formulées, jusqu'à abuser de la torture pour son intérêt personnel. En 1971, pour contraindre un citoyen à céder sa pharmacie à Mme Zerhouni alias Fatiha Boualga, le ministre de l'Intérieur de Bouteflika n'aurait pas hésité à le faire torturer dans la sinistre caserne de Bouzariha par son cousin Farhad Zerhouni. Ils m'ont infligé la baignoire durant deux mois, fait boire de l'urine. Ils ont même uriné dans ma bouche avant les séances d'électrocution. Raconte Mohamed Saadaoui, la victime spoliée de son local et blessée à vie. Pour l'avoir fait parler, le quotidien le matin subira la colère de Yazid Zerhouni qui, publiquement, proféra des menaces à l'encontre du directeur du quotidien. Il me le paiera, hurlera-t-il devant les journalistes à Djelfa. Un mois après, Zerhouni monte une cabale. Le directeur du matin est arrêté à l'aéroport pour détention de bon d'épargne. Les douanes s'élèvent contre l'abus de pouvoir et innocente le journaliste mais Zerhouni fait pression. La justice est instruite. Mohamed Benchikou frôle de peu la prison mais le juge d'instruction d'Al-Harrash, Jamal Aydouni, le place sous contrôle judiciaire et lui interdit de quitter le territoire national. Un ministre de Bouteflika, Tayyib Luh, ancien leader du syndicat national des magistrats, SNM, et un féodé au clan présidentiel dirige personnellement le dossier. Deux mois plus tard, le juge Aydouni est promu secrétaire général du syndicat national des magistrats acquis au clan présidentiel. À trois mois de la fin de son mandat, Bouteflika était toujours persona non grata en Kabylie, région fermée aux officiels et aux élections. Les concessions de dernière minute, comme la reconnaissance de la langue à Mazir, l'offre de dialogue sur l'application de la plateforme d'Elxor n'y feront rien. Bouteflika bouclera son mandat sans avoir fermé la plaie Kabyl. Le président Bouteflika redeviendra putschiste quand il lui fallut assurer le succès de la stratégie électorale du candidat Bouteflika. L'homme reviendra, en effet, à ses premières passions pour le coup d'État dès qu'il fut établi le refus du FLN et de l'armée de lui apporter leur soutien pour un second mandat à partir de 2004. Il ne lui restait qu'à s'incruster au pouvoir par la force. Son but principal, s'imposer comme candidat du FLN et de l'armée envers et contre leur volonté. Méthode choisie, renverser la direction du FLN élu en mars 2003 par un congrès qui a consacré le divorce avec le président, créer une tension psychologique autour de l'armée qui ferait réfléchir les généraux et, surtout, infléchir leur détermination. Pour réussir son coup d'État contre le FLN, Abdelaziz Bouteflika a ressorti la formule gagnante de 1965, celle qui lui a servi avec bonheur pour évincer Ben Bella et s'installer au pouvoir durant 15 longues années. Même hommes, même procédés, même roublardises, mais aussi mêmes appellations. Bouteflika confiera la conception du putsch de 2003 à l'homme qui a habillé le putsch de 1965, Mohamed Béjaoui. Le 21 juin 1965, deux jours après le putsch, j'ai croisé Bouteflika en compagnie de Béjaoui. Il ne le quittera plus, se souvient Bachir Boumehazal. Le juriste des coups de force aidera à mûrir le concept de conseil de la révolution dont il trouvera avec brio les justifications juridiques pour marier avantageusement le Dalloz avec la Kalachnikov. C'est le même Béjaoui qui va être l'architecte du putsch de 2003 contre la direction du FLN. Première étape, créer un mouvement de contestation inféodé à Bouteflika, dit Comité du Redressement du FLN, dirigé par le ministre des Affaires étrangères, Abdelaziz Belhadden, et lui donner une existence juridique formelle. en notera que Belhadden est chargé du même ministère qu'occupait Bouteflika à l'heure de renverser Ben Bella en 1965. Diriger la diplomatie algérienne confère décidément des vertus insurrectionnelles et il n'est pas insignifiant que le président Bouteflika s'en soit rappelé pour désigner l'homme chargé de faire tomber Ali Ben Fliss. Même l'appellation de redresseur a été utilisée pour la première fois par le leader chinois le 19 juin 1965 en parlant des organisateurs du putsch contre Ben Bella. Rappel Boumaza. Seconde étape, destituer la direction du FLN en invalidant le huitième congrès qui lui a donné le jour. Béjahui va tenter de le faire annuler par la justice en faisant déposer par le comité du redressement du FLN une plainte devant la chambre administrative dont le président sera soumis à rude pression. Le huitième congrès du FLN sera invalidé le 30 décembre 2003 et le FLN gelé. Bouteflika limogera tous les juges qui auront rechigné à prendre parti pour le putsch. Cela sera le cas pour le procureur adjoint d'Alger, pour le président de la cour d'Alger, pour le président du conseil d'état et pour le secrétaire général du SNM. Les titres de la presse libres soupçonnés d'être hostiles au président candidat Bouteflika vont eux aussi faire les frais de la stratégie putschiste de Bouteflika à partir de l'été 2003. Ici aussi, l'homme n'innove pas. En juin 1965, les auteurs du coup d'état avaient commencé par éliminer les journaux incommodes, notamment le quotidien Algiers républicain, proche des communistes, pour les remplacer par des gazettes officielles, dont El Mujahid. Le 14 août 2003, six quotidiens parmi les plus influents sont interdits de paraître sur décision des imprimeries d'état actionnées par le pouvoir. Ils ne reviendront dans les kiosques qu'après avoir payé de lourdes factures qu'un journal qualifiera joliment de « rançon ». S'en suit le même mois un harcèlement policier sans précédent dans l'histoire de la presse algérienne. Les directeurs des quotidiens incriminés sont arrêtés et conduits au commissariat central pour de longs interrogatoires auxquels ils décident de ne pas répondre. Les procès succèdent au procès. Le fisc s'en mêle. Les titres mal aimés se verront frapper de lourdes impositions dont ils sont sommés de s'acquitter immédiatement sous peine de saisie de leurs avoirs. Bouteflika, devenu candidat, a oublié les professions de foi du président qui, plastronant devant les observateurs étrangers, s'engageait à ne jamais inquiéter la presse, se comparant volontiers à l'ancien président américain Jefferson. La presse comme l'opposition font partie des éléments incontournables de la démocratie. En ce sens, ils constituent les antidotes aux tentatives de dérive ou d'excès dans l'exercice du pouvoir. N'hésite-t-il pas à affirmer à l'hebdomadaire français l'express ? Mais je ne le répéterai jamais assez. Je suis un fervent admirateur du président Jefferson qui aurait préféré un pays où la presse est libre à un pays qui aurait eu un bon gouvernement. Nous sommes en face d'apprentissage. Je suis sûr que nous apprendrons un jour. L'homme qui parlait ainsi venait à peine d'accéder au fauteuil présidentiel. Il se prêtait avec grâce à la parodie du pouvoir. Une fois le second mandat compromis, il changera de discours pour entreprendre d'éliminer tout le dispositif de ses adversaires dans lequel, évidemment, il inclut la presse. C'est l'opprobre, l'infamie, le chaos politique international qui en commencera à le menacer. Il n'est plus reçu dans certaines capitales que dans des petits salons et devant témoins qui ont poussé Bouteflika à vouloir baillonner la presse indépendante, souligne le général Nazar. Bouteflika a me s'adonné à la comédie, camper le personnage des autres, frimé quand rien ne le menace, souligne Shérif Belkacem. Au moindre danger cependant, il redevient mégalo peureux. Il cesse la comédie et passe aux choses sérieuses. Les graves atteintes à la liberté de la presse entament le crédit du président. L'Algérie dégringole à la 108ème place au classement mondial 2003 pour le respect de la liberté de la presse, établi par reporter sans frontière. Le Parlement européen dépêche une délégation pour s'informer de la situation. La France s'inquiète par voix de son ministre des Affaires étrangères. La France est profondément attachée au respect de la liberté de la presse partout dans le monde, rappelle Dominique de Villepin le 7 novembre 2003. Celle-ci constitue une composante essentielle de l'état de droit. L'existence en Algérie d'une presse dont la liberté de temps et d'opinion est souvent soulignée représente un acquis important. C'est pourquoi la France a publiquement marqué son souhait et que des solutions soient rapidement trouvées aux difficultés rencontrées depuis l'été par une partie de la presse privée algérienne et certaines de ses figures les plus emblématiques. En décembre 2003, à trois mois de la fin de son mandat, le président est épinglé par un journal de Séoul sur la suspension qui a frappé les journaux algériens. Bouteflika se réfugie dans le mensonge. La liberté de la presse est totale en Algérie. Si des journaux sont confrontés à des problèmes avec leurs imprimeurs, c'est parce qu'ils ne s'acquittent pas de leurs dettes. Cela n'a rien à voir avec la liberté de la presse. Pendant ce temps, Jefferson souriait dans sa tombe. La répression qui s'abat sur la presse traduit donc chez Bouteflika à un état de panique et cette panique s'explique principalement par le fait que l'armée, en cette cinquième année du mandat, lui a retiré son soutien politique. Mohamed Yazid, ancien ministre de l'information au sein du GPRA, établissait brillamment à la veille de sa mort le lien entre le harcèlement de la presse, l'itinéraire du poutchisme du président et son désarroi. Les harcèlements, les mesures d'oppression et les poursuites judiciaires s'expliquent par le fait qu'on continue d'avoir comme gestionnaire des affaires du pays des gens qui ne croient pas à la démocratie et qui étaient contre la constitution de 89, qui a introduit le multipartisme dans la vie politique. Ces mêmes gens ont été amenés et installés à la tête du pays par un système qui perdure depuis l'indépendance. A partir de 1962, nous avons connu une usurpation du pouvoir par des institutions qui s'inscrivaient dans la logique du parti unique. Et cela explique les développements qui nous ont amenés à avril 99 où un président dit du consensus a été installé à Almoradi à la suite d'une mascarade électorale. Ce système politique approche de sa fin. Les gouvernants du pays réalisent qu'ils ne bénéficient plus d'un soutien de l'armée. Alors ces gouvernants à leur tête bouteflika sont des gens affolés. Des gens qui réalisent que malgré toutes les tentatives d'étouffer le multipartisme, de supprimer les libertés, il reste une vie politique qui est limitée à la presse privée. Ce qui fait d'elle le seul contre-pouvoir dans le pays. Alors les mesures prises contre la presse traduisent un affolement, une panique. Comment ce bouteflika, filleule de l'armée, en est-il venu à perdre le soutien filial de l'institution au point de succomber à l'affolement, de s'abaisser en 2003 à renouveler des putschs personnels pour s'agripper au trône, c'est que l'homme, succombant à la tentation monarchique, a joué et perdu. Il a choisi, par passion pour le pouvoir personnel, de briser le pacte d'honneur de 1999 qui le liait à l'armée, dont la puissance et la fonction de gardienne de la constitution l'empêchait de réaliser le vieux fantasme de duputschiste endurci, avoir tout le trône est pour toujours. La méthode utilisée par Bouteflika n'est pas nouvelle. Elle consistait à réveiller les généraux sur leur vulnérabilité, à les rappeler au risque qu'ils encouraient à user plus longtemps d'une certaine autorité qu'ils pensent déclinante, à les déconsidérer aux yeux de l'opinion algérienne et étrangère, à les rabaisser par une violente campagne de dénigrement et de calomnie, à appuyer précisément là où cela fait le plus mal, les accusations de toutes sortes qui mènent tout droit au tribunal de la haie. Bouteflika, envieux pratiquant des pronoms simientos, méditant le sort de Ben Bella, a compris que l'autocratie qui peuple ses lubies était impensable tant que ses parrains gardaient leur autorité sur les leviers de décision. Il n'a jamais caché son intention de doubler les généraux et de se venger d'eux, et je m'étonne qu'il s'en étonne, soutient Sita Ahmed Rosali. Quand j'étais chef de gouvernement sous Boudiev, il est venu me voir spécialement pour me dire textuellement « Je te croyais plus malin que ça. Tu aurais pu profiter de l'occasion historique pour les culbuter. » Ce sont que des nullards. Tu as raté une occasion unique d'être le maître. Il ne savait pas que l'essentiel pour moi n'était pas de faire aux militaires un enfant dans le dos. Mais lui, il était haineux envers les généraux auxquels il ne pardonnera jamais l'arrogance de lui avoir barré le chemin du palais présidentiel en 79. Il était prêt à tout par sentiment de haine et de revanche et son accession à la présidence est l'opportunité rêvée pour assouvir cette vieille rancœur. Et il se venge de la meilleure manière qui soit. Dans sa folie revancharde, le chef de l'État n'a aucun moment réalisé que les coups portés à la hiérarchie militaire étaient encaissés par le pays tout entier, qu'il fragilisait autant les généraux que l'Algérie. « Il a une approche réductrice et velléitaire de l'armée, » souligne Bachir Bommaza. « Il ne veut pas y voir un pilier de l'État-nation, mais juste un ensemble d'adversaires à abattre. » L'armée encaisse mal les premiers coups de boutoir de celui qu'elle a coopté, si on en croit le récit du général Khal Nizar. Reçu au ministère de la Défense en pleine canicule, il contraint ceux qui lui ont déroulé le tapis à l'écouter debout pendant des heures entières afin que la caméra immortalise la posture, une sorte de garde-à-vous inconfortable devant sa grandeur. « Qu'est-ce à dire ? L'homme a-t-il des revanches à prendre ? Contre qui veut-il se mesurer ? Pour qui se prend-il ? On se regarde perplexe. Cette première hougra de Bouteflika indispose beaucoup de responsables et leur fait voir différemment le cavalier pour lequel ils ont massivement voté. Il ose toujours davantage, il le pense et le dit. J'ai révélé le véritable niveau de ces types. Il veut dire que ceux qui ont privilégié sa candidature n'ont aucune envergure, qu'ils ne sont rien par eux-mêmes, qu'ils ont tenu et qu'ils tiennent par la mécanique du pouvoir. On commence alors à deviner que ces pics verbales et ces actes provocateurs ne sont pas seulement des dérapages non contrôlés, ils sont un clin d'œil à la galerie étrangère qui l'observe. L'international socialiste, le pot pourri de nostalgique de l'Algérie française, les trotskistes qui ont une fixation sur les institutions militaires en général et sur l'armée algérienne en particulier, les éditeurs aux ordres de services très spéciaux et leurs supplétifs indigènes et aussi, bien sûr, les ONG qui ont inventé un code de bonne conduite qui doivent suivre ceux qui prétendent à la respectabilité. C'est que la stratégie choisie par Bouteflika pour inhiber puis évincer les chefs militaires de la décision politique a consisté précisément à profiter de leur fragilité, celle-là même dont il avait pour mission d'éviter qu'elle ne les expose aux risques majeurs. La menace d'un jugement international pour atteinte aux droits de l'homme. Les généraux soupçonnent Bouteflika de les fragiliser auprès de l'opinion internationale en leur imputant la responsabilité de massacre de civils et en instrumentant notamment le dossier des disparus. Un officier politologue parle d'alliances implicites contractées avec le courant islamiste qui semble accepter de déléguer au chef de l'État la mission de solder le passif avec la hiérarchie militaire. Les faits leur donnaient d'autant plus raison que Bouteflika ne ratait aucune occasion d'inviter les organisations non-gouvernementales occidentales à venir étudier la situation des droits de l'homme en Algérie dans l'espoir d'accabler les généraux et les pousser vers la sortie. Quand trois livres réquisitoires paraissent en France qui accusent les chefs militaires de crimes contre la population civile, tous les regards se tournent vers Bouteflika. Le président laisse faire. Le gouvernement se tait et laisse les chefs de l'armée se défendre seuls face à la campagne de dénigrement. Le chef de l'État-major, Mohamed Lamarie, eut à le rappeler publiquement des termes crus au ministre de la communication, Maheddin Amimour, qu'il croisa à l'aéroport d'Alger. Bouteflika échouera toutefois à impliquer l'armée dans la répression en Kabylie. Certains ont affirmé que l'armée est derrière l'assassinat du jeune Massini Saganma. Cela est archi faux. soutient au quotidien le soir d'Algérie un haut responsable de la hiérarchie militaire dont on apprendra plus tard qu'il s'agissait du général Mohamed Lamarie, chef d'État-major. Nous avons invité la commission d'enquête à aller enquêter là où elle voudra le faire pour qu'elle ne reste pas aux portes des casernes comme elle le laisse entendre dans son rapport préliminaire. Même les militaires mis en prison pour usage d'armes, elle n'a pas jugé utile de les raconter alors qu'elle avait l'autorisation de le faire. L'armée n'interviendra jamais dans la répression en Kabylie. Boutaflika a longtemps agité sous le nez des généraux le spectre des disparus de la guerre contre le terrorisme et dont l'armée algérienne est accusée d'en avoir exécuté froidement une bonne partie. Moi-même j'ai un neveu disparu, annonce-t-il des dizaines de fois à la presse étrangère comme pour se disculper de l'affaire. Ce neveu disparu rendu célèbre par le président est en vérité le fils du demi-frère de Boutaflika Mohamed. Ce dernier, né d'un premier mariage de la mère de Boutaflika n'a jamais été accepté par la fratrie qui l'a déshéritée. Mohamed décédera sans que l'injustice fût réparée et c'est en venant à Alger pour en savoir plus sur l'affaire que son fils, le fameux neveu disparu de Boutaflika trouvera étrangement la mort. De mauvaises langues de militaires aigris suggèrent d'orienter les recherches vers le jardin de la maison familiale des Boutaflika à ces diffrages. Utiliser l'islamisme contre l'armée a conduit Boutaflika jusqu'à disculper les terroristes dont les tueries sont devenues une violence qui répondait à une première violence, allusion à l'interruption du processus électoral de 1992. Déplacer ainsi la nature de la crise, réhabiliter l'islamisme armé et reléguer la résistance antiterroriste à un combat de clon. Boutaflika amnistira les terroristes sans l'avis des généraux et tentera de pactiser avec les islamistes au-delà de ce qui était convenu en 1999. L'amnistie, nous l'avons apprise à l'armée en même temps que l'ensemble des Algériens, révèle le général Mohamed Lamari, chef d'état-major. Et d'ailleurs, pour qu'il y ait amnistie, il faut qu'il y ait jugement. Au début, il n'était question que d'une déclaration sur l'honneur du terroriste attestant qui n'a pas participé à des assassinats, sans que cela conduise à l'absoudre de poursuites judiciaires si une enquête venait à confirmer une implication dans une tuerie. La fameuse concorde nationale, avortée de justesse, scellera le divorce. Le président, aux yeux des généraux, avait choisi son con. Les chefs militaires l'accusent de pactiser avec les islamistes pour s'en assurer du soutien lors des élections de 2004. Voilà qu'à présent, il balaie d'un revers de la main dix ans de résistance, qu'il fait appel aux fourriers brevetés de l'intégrisme pour s'assurer des voix militantes afin de rester au pouvoir. Constate Nazar. Résultat, le président de la République a placé consciemment ou inconsciemment l'Algérie sous le double chantage des enquêteurs internationaux et des groupes de pression islamistes. Les premiers ont assujetti l'ouverture économique au retour de la transparence politique. Les seconds ont conditionné la paix et les réformes sociales à la réhabilitation du fils. Les deux s'entendent pour bloquer tout progrès. L'immobilisme boutefliquien tout au long des cinq années de règne tient en grande partie à ce qu'il a préféré les intrigues de ses rails et son destin personnel à celui de l'Algérie. L'armée aura quand même empêché son fiole d'infliger au pays deux grosses mésaventures. Abdiquer devant les islamistes à leurs conditions et amender la constitution pour y prescrire le pouvoir présidentiel sans partage et avis. Quel pacte sacré l'Algérie a fait donc avec cet homme et sa famille pour qu'elles doivent les subir jusqu'au fond de l'abîme ? S'indigne le général Nzhar exprimant un sentiment de révulsion qui semble avoir gagné en cette fin d'année 2003 toute la hiérarchie militaire. J'ai honte pour mon pays livré au bon vouloir d'un homme qui préfère aux institutions de la république sa famille et son clan. Où sont les avancées démocratiques lorsque la constitution les lois et les règlements sont violés par le fait du prince ? On ne peut pratiquer le coup d'état permanent se construire un tremplin en or massif pour le rebond de 2004 avec l'argent du trésor public et pérorer la bouche en cul de poule qu'on veut rempiler parce qu'on aime l'Algérie. Je le dis sans embâge que c'est prendre les Algériens pour des haies. À 67 ans Abdelaziz Bouteflika venait de réaliser que le monde n'est plus ce qu'il y était que les faux civils n'y avaient plus de place qu'ils pouvaient être battus sur le terrain démocratique par des militaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abdelaziz Bouteflika